La pureté originelle ou nature saine est un lien qui caractérise l'individu qui pratique cet état pur sur lequel Allah a créé les gens et qu'il leur a recommandé afin qu'ils aient la plus belle apparence et le plus parfait des états. Le prophète P.I.B.N.D.S.H.A.D.A.D.A.D. Cinq choses font partie de la pureté originelle. La circoncision, le rasage du pubis, le limage des ongles, l'épilation des aisselles et le taillage de la moustache. Donc les qualités de la nature saine sont l'istihdad qui est le rasage du pubis. Il a été appelé ainsi en arabe car on utilise le fer pour l'effectuer et c'est le rasoir ou le couteau. Et on peut l'enlever également sans le raser en utilisant les produits destinés à cela. La circoncision, elle est obligatoire pour les hommes et il est recommandé de l'effectuer le septième jour après la naissance de l'enfant afin que la guérison soit plus rapide et que l'enfant grandisse dans les meilleures conditions. Le taillage de la moustache, le fait de la couper au plus près de la peau en se filia comme beauté et propreté en cela, puis par distinction des mécréants. Le limage des ongles ou le fait de les couper, ceux-ci les embellissent et enlèvent les saletés qui se sont accumulées en dessous. L'épilation des aisselles, c'est le fait de retirer les poils présents sous les aisselles et il fait partie de la soulnade de les enlever soit par l'épilation, soit par le rasage ou autre. En ce qu'il y a comme propreté dans cet acte ainsi que le fait de couper les mauvaises odeurs. On ajoute à ces cinq actes de la pureté originelle, se laisser pousser la barbe, le siwak, le lavage du nez, le lavage de la bouche et le lavage du dos des phalanges de la main qui sont les plis dans lesquels les saletés peuvent se loger et le lavage des parties intimes par l'eau. Selon la mère des croyants, Aïcha Kallalagri, elle dit, le messager d'Allah exalté soit il a dit, dix choses font partie de la pureté originelle, fitra. Le taillage de la moustache, se laisser pousser la barbe, le siwak, l'aspiration de l'eau par le nez, le coupage des ongles, le lavage des plis des phalanges, l'épilation des aisselles, le rasage du pubis, le lavage des parties intimes et la madmada, lavage de la bouche.